Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser le contrôle des drogues végétales à l'officine. Rappelons que cette étape est obligatoire à réception des lots de plantes. Le pharmacien engage sa responsabilité et doit donc faire un contrôle macroscopique des drogues végétales afin de confirmer leur bonne identité et d'en vérifier la qualité. A réception du sachet, il faut vérifier que la drogue végétale correspond bien à ce qui a été commandé. Pour cela, on doit l'identifier à partir de son étiquetage. Nom français, nom latin, organe, date de péremption. Après homogénisation du sachet, il faut l'ouvrir. On vérifie la qualité de la fragmentation de la coupe qui doit être en accord avec la mention sur l'étiquette. On peut ainsi se rendre compte de la présence d'insectes, de moisissures et ou d'éléments étrangers à la plante. Des éléments étrangers à la drogue appartenant à la plante mais différents de la drogue peuvent être également repérés à ce moment-là, par exemple des fruits de coquelicots parmi les pétales. Pour l'observation macroscopique, il faut prélever un échantillon représentatif et il est allé sur une surface propre. Les feuilles de menthe poivrée sont dentées et présentent des nervures blanches sur la face inférieure qui est légèrement pubescente. On verra aussi des fragments de tiges violets rougatres et quadrangulaires. De plus, son odeur est caractéristique, mentholée à note épicée camphrée. La feuille de menthe poivrée peut être confondue avec la feuille de mélisse. Cependant, cette dernière ne présente pas de tiges violacées. Elle est de couleur plus claire avec des poils blancs sur la face supérieure et elle a une odeur neutre à légèrement citronné. Les écorces de cannelle de Ceylan sont privées d'écorces externes. Il s'agit de tuyaux isolés, de demi-tuyaux dont la face externe est lisse, brun jaune, faiblement marqué de cicatrices. La face interne, elle, est un peu plus sombre et pourvue de stris longitudinales. De plus, son odeur est agréable et aromatique. Attention à ne pas la confondre avec la cannelle de Chine dont l'écorce externe est plus visible, parfois recouvert de lichen et dont les fragments sont plus épais. L'odeur de cannelle caractéristique est plus fine dans la cannelle de Ceylan que dans la cannelle de Chine. Le fruit de l'anis est un diakène composé de deux méricarpes maintenus par un carpofort. Un stylopode à deux styles est présent à l'extrémité du fruit. Le pédoncule demeure généralement attaché aux fruits. L'anis possède une odeur anisée caractéristique. Attention aux confusions. Le fruit de l'anis peut se confondre avec le fruit de la grande ciguë ou le fruit du fenouil doux. Le fruit de la grande ciguë, conium maculatum, est très toxique. Il présente un pédoncule plus épais et moins long et les fruits sont plus ronds. De manière générale, les pédoncules sont moins présents. Il présente aussi une odeur plus proche de l'urine de souris. L'autre confusion concerne le fruit du fenouil doux, Pheniculum vulgari. Celui-ci présente une odeur anisée, mais les fruits sont plus gros, plus clairs, astrie plus en relief et ils ont une forme de ballon de rugby. Les fleurs de mauve possèdent un calice velu à cinq sépales soudées, de couleur verte à vert jaune. Ce calice est doublé à l'extérieur par un calicule, composé de trois pièces libres lancées au lait. Celles-ci sont plus courtes que les sépales et également velues. La corolle d'aspect chiffonné et de couleur violet pâle à bleu violet foncé possèdent cinq pétales soudés, largement plus longs que les sépales. On peut parfois observer de nombreuses étamines soudées par leurs filets formant un tube staminale. Ce tube staminale et le calicule sont caractéristiques des malvacés. On peut confondre la fleur de mauve avec la fleur de violette, mais cette dernière est bien plus petite, sans calicule et de couleurs plus variables tirant vers le jaune. La fumeterre, grise à vert bleuté, est constituée de fragments de feuilles et de tiges creuses et anguleuses. Les fleurs sont violet foncé à violet pâle et elles présentent à leur extrémité une tâche brune ou pourpre foncée. Les fruits sphériques vert à brun sont de petites capsules. Attention aux confusions avec d'autres parties aériennes séchées, telles que le mélilo ou la paciflore. Pour celles-ci, on n'observe pas les petites fleurs et les petits fruits ronds caractéristiques de la fumeterre. Une fois la drogue correctement identifiée, son numéro de l'eau, la date de réception ainsi que le bulletin de contrôle doivent être inscrits dans le cahier des matières premières. Le sachet pourra être rangé dans la zone de stockage dédiée. A présent, vous êtes capable de contrôler les drogues végétales dans les règles de l'art.